Le tennis vidéoludique signe un retour remarqué en 2018 via plusieurs jeux, dont AO International Tennis. Déjà disponible sur d'autres continents, celui-ci débarque enfin dans nos contrées. Les nombreuses mises à jour lui ont-elles permis de s'améliorer depuis son lancement en Océanie ? Vous le saurez d'ici un peu moins de 3 minutes. Première bonne nouvelle, la prise en main s'avère plutôt réussie, jouant à la fois sur votre sens du timing et le placement de la frappe. Les amateurs d'autospin et surtout de tennis elbow retrouvent ainsi quelques sensations similaires et agréables sur les premières parties. En revanche, quelques heures de jeu suffisent pour se rendre compte du manque de profondeur des mécaniques. Les styles de jeu sont à peine perceptibles d'un jour à l'autre et les filières les plus efficaces sont rapides à cerner, comme ce redoutable enchaînement service coup droit ou le retour au long croisé. Une fois les timings maîtrisés, vous n'aurez donc jamais vraiment besoin d'établir un plan de jeu pour gagner. Le manque de challenge risque également de vite lasser en solo, puisqu'il ne vous foudra que quelques heures de jeu avant d'aller vous frotter à la difficulté légende, et guerre plus pour y gagner la plupart de vos matchs, même contre Nadal, Kerber ou Goffin. Nous conseillerons donc davantage de profiter de l'ensemble en multijoueur, où la question de la diversité de l'IA ne sera plus un problème. Malheureusement, le titre s'avère également chi sur sa partie en ligne, qui ne propose pour l'instant qu'un simple système de classement basé sur votre ratio de victoire en match amicaux. S'il est possible de créer une compétition ou de lancer directement un Open d'Australie en simple ou en double, le mode principal reste un classique du genre, la carrière. Celle-ci souffle le chaud et le froid. Pour les bons côtés, nous retiendrons la création complète de votre joueuse ou joueur, la progression allant des tournois futurs au Grand Chelem et incluant donc un bon millier de joueurs, ainsi que la personnalisation complète du nombre de jeux et de 7 à remporter. En revanche, le système de création procédurale des joueurs en carrière aboutit à des résultats très loufoques. L'interface est mal pensée et particulièrement austère et les à-côté de la carrière sont quasiment inexistants, exception faite de la gestion de la fatigue. Quelques bugs agaçants sur le système des têtes de série, la gestion des tenues ou le calendrier sont également de la partie. Visuellement inégal, AO Tennis propose quelques cours réussis comme ceux sous licence de l'Open d'Australie et d'autres franchement moyens comme l'horrible terrain en dur vert que vous verrez très souvent en carrière. Le manque de variété des terrains contribue d'ailleurs au caractère générique de l'ensemble, malgré des efforts réalisés sur les tournois du Grand Chelem, y compris les trois qui ne sont pourtant pas sous licence officielle. Sans briller par sa qualité de modélisation, le titre s'avère notamment très correct sur ses animations, globalement fluide et surtout sans bugs. Dernier point à évoquer, le casting masculin comme féminin est certes varié, mais souffre tout de même de l'absence de quelques grands noms comme Federer, Djokovic ou encore Serena Williams. S'il est nettement meilleur qu'à sa sortie en Océanie, AO Tennis souffre encore d'une IA trop prévisible et notamment d'une carrière sympathique mais imparfaite. Il reste un jeu honnête pour les amateurs de match en multijoueur et s'avère agréable à prendre en main, mais manque beaucoup trop de profondeur et d'intérêt sur la durée pour accrocher les joueurs. Autant de raisons pour lesquelles nous lui accordons donc la note de 11 sur 20. à l'heure d'une telle. Sous-titrage Société Radio-Canada